Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes là pour une nouvelle semaine avec l'épite de Paul aux Éphésiens. Et nous sommes au chapitre 5, nous avons vu comment l'apôtre Paul dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas de parole méchante et mauvaise, et qu'il n'y ait pas de débauche, d'impureté ou de cupidité qui ne soit même nommé à l'intérieur de l'Église, parce que cela attire même une condamnation et la colère de Dieu. Et il dit au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Parce que là l'apôtre Paul fait donc le contraste en disant, vous ne devez pas avoir de part avec ceux qui sont débauchés, impurs ou cupides. Non seulement ça ne doit pas être nommé à l'intérieur de l'Église, mais il faut que vous n'ayez rien à voir avec l'impureté, la débauche ou la cupidité. Pourquoi ? Parce qu'il le dit au verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, autrefois vous étiez de ce lot des débauchés, des impurs et des cupides, mais aujourd'hui c'est différent. Autrefois c'était le noir, aujourd'hui c'est la nuit, c'est le jour. Autrefois c'était les ténèbres, aujourd'hui c'est la lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez dans les ténèbres de l'impureté, de la débauche et de la cupidité, mais aujourd'hui vous êtes lumière dans le Seigneur et marchez comme des enfants de lumière. On ne peut pas dire que l'on est chrétien, que l'on est lumière en Jésus et marchait toujours selon les principes des ténèbres, selon la débauche, l'impureté et la cupidité. Nous sommes appelés à ce qu'il y ait une différence, une rupture, les choses sont changées, nouvelles. On a vu que l'apôtre Paul avait déjà dit ça aux Éphésiens, qu'il y a d'abord, autrefois vous étiez de leur nombre, mais maintenant c'est différent. Et il dit au verset 9, « Car le fruit de la lumière, si vous êtes maintenant lumière et non plus ténèbres, il doit y avoir un fruit, quelque chose qui manifeste, qui atteste que les choses ont changé. » Et ça doit être vrai aujourd'hui dans l'Église. Nous ne sommes plus des ténèbres mais de la lumière, voilà pourquoi il ne doit plus y avoir de débauche, d'impureté ou de cupidité, même mentionné dans l'Église, mais ça doit être clair, ça doit être visible. C'est comme entre le noir et la lumière, il y a un contraste incroyable. De la même manière qu'il doit y avoir ce contraste dans la vie du chrétien, aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Le fruit de la lumière, c'est bien différent du fruit des ténèbres. Eh bien, le fruit de la lumière consiste en toute espèce, en toute sorte de bonté. Nous sommes appelés à être bons, qui n'est pas des paroles méchantes, mais qui est de la bonté, justice et vérité. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle de vérité. Nous sommes donc appelés à avoir ce fruit qui se manifeste en trois points, la bonté, la justice et la vérité. Et nous devrions, dans tout ce que nous disions, dans tout ce que nous disons, avoir des paroles empreintes de bonté, avoir des paroles empreintes de justice et des paroles empreintes de vérité. Et dans tous nos actes, dans tout ce qui nous anime, eh bien, que ce soit la bonté, la justice et la vérité qui nous caractérisent comme des enfants de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada